Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon premier point lecture pour le mois de juillet. Le début du mois de juillet a été plutôt très calme de mon côté, enfin très agité mais du coup très calme niveau lecture, étant donné que j'ai passé un examen important le 10 juillet, donc jusqu'au 10 juillet j'ai pas lu grand chose, et je me suis un peu rattrapée ensuite. Du coup j'ai 4 romans ainsi qu'un titre graphique à vous présenter aujourd'hui. Je vous parlerai tout d'abord de Nos horizons infinis par Terre et ma fille. Ensuite je vous parlerai du Carnet volé, la dernière enquête de la série, une enquête à la belle époque par Alice Queen. Puis ce sera au tour de L'élixir du bourreau, le premier tome du royaume de Naguère par Isabelle Fabula. Et enfin je vous parlerai de Je suis une viking par Alexandre, Andrew pardon, David Macdonald. Et pour terminer côté graphique, je vous présenterai du coup ma lecture de Abyssia. Donc c'est par Diane Osdamard et Tiffen Zanutou. Du coup, on va commencer avec Nos horizons infinis par Terre et ma fille qui est publiée aux éditions Michel Laffont, qui est sortie au mois de juin, c'est un titre que j'avais très envie de découvrir. Terre et ma fille est connue pour être l'autrice de la saga Insaisissable, qui est pas une série qui m'attire tant que ça, tout simplement parce que maintenant j'ai lu beaucoup de dystopie, et en fait j'ai découvert cette série quand j'en avais déjà lu quand même pas mal, et que je commençais un peu à avoir envie de changer d'être et de voir autre chose. Du coup, je me suis jamais lancée dans la série Insaisissable. Par contre, je suis taillerie ma fille sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup ce qu'elle propose comme contenu en règle générale. Et du coup, j'étais très curieuse de lire ce roman-ci, puisqu'on est complètement sur autre chose, on est ici sur un roman contemporain. Donc dans Nos horizons infinis, on va suivre l'histoire de Shirin. Shirin est une jeune adolescente qui est musulmane et qui est voilée. Ça se passe en 2002, donc un an après les attentats du 11 septembre, et Shirin est vraiment hyper dévisagée, elle est très mal jugée par tout le monde dans son lycée, etc. En plus de ça, ses parents ont tendance à déménager très régulièrement, et du coup, elle doit tout le temps changer de lycée. Et donc voilà, elle vient d'arriver dans un nouveau lycée, elle est en seconde, je crois, en seconde ou première, et donc elle arrive dans ce lycée, et c'est pareil, tout le monde a des visages à nouveau, etc. Et elle se rend bien compte que les gens ont beaucoup de préjugés sur elle. Et dans ce contexte-là, dans lequel elle a un peu du mal à trouver sa place, il va se passer deux choses. Tout d'abord, avec son grand frère qui est également au lycée, ils vont monter à un sorte de club de breakdance dans le lycée, dans lequel Shirin va beaucoup s'investir. Elle et son frère sont passionnés de breakdance depuis déjà longtemps. Et également, elle va rencontrer, lors d'un cours de biologie, un jeune garçon qui s'appelle Océan. qui est un jeune homme qui, pour le coup, ne la traite pas comme les autres, qui la considère juste comme une personne normale, et qui accepte de parler avec elle, ce qui est déjà un exploit par rapport aux autres. Et du coup, il va y avoir ensuite une romance qui va s'installer entre les deux. Ce que je préfère préciser, je ne m'attendais pas à ce que la romance prenne autant de place dans le récit. Le récit est quand même autant un roman contemporain adolescent qu'une romance adolescente, je trouve. C'est une romance qui prend vraiment de la place, mais c'est une romance que j'ai beaucoup aimée, et qui questionne vraiment justement le fait de passer au-delà de tous les préjugés racistes, de tout l'impact que ça va avoir, comment est-ce qu'Océan va être considéré par les autres s'il sort avec Shirin, etc. Donc vraiment, c'était un roman très touchant, que j'ai beaucoup aimé. C'est un titre qui se lit très facilement. Il fait un petit peu moins de 300 pages. La mise en page est assez aérée. Donc vraiment, voilà, ça se lit très bien. C'était super prenant, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé du coup ce contexte post-11 septembre. J'ai beaucoup aimé le personnage de Shirin et le personnage d'Océan. La breakdance, enfin voilà, tout m'a emballé dans ce récit. Ça a vraiment été une très belle lecture pour ma part. C'est également un roman qui est sujet à pas mal de controverses actuellement, et je préférais en parler. Ce qui est sujet à controverses, c'est vraiment ce qui est de la traduction et de l'édition française pour deux points. Le premier point que je trouve pour ma part vraiment pas très chouette, c'est que le résumé ne mentionne absolument pas que Shirin est voilée. Il dit juste en fait que c'est une lycéenne d'origine iranienne. Mais voilà, il ne mentionne pas du tout le fait qu'elle est voilée, alors que c'était clairement écrit dans le résumé en VO. Et le deuxième point qui a pas mal fait parler de lui, c'est l'utilisation du N-word. Donc le mot en N qu'il ne faut pas dire, pour ceux qui ne savent pas du coup, le mot nègre, en l'occurrence c'est utilisé dans le sens de nègre littéraire, ce qui était quelque chose qui était, enfin qui était un terme en fait, qui était utilisé auparavant pour parler des gens qui écrivaient pour quelqu'un d'autre. Maintenant on appelle ça en fait des plumes ou des écrivains fantômes, etc. Enfin voilà, même le ministère de la culture a dit que c'était un mot qu'il ne fallait plus utiliser, qu'il y avait plein d'autres termes, comme je disais écrivains fantômes, plumes, etc. qui peuvent être utilisés à la place. Et c'est utilisé dans le récit, alors que du coup c'est pas du tout ce qui était écrit non plus dans la version originale. Et en plus, voilà, dans un contexte où Théry Mafi est une autrice qui est elle-même voilée, qui est assez engagée par rapport à tout ce qui est autour du racisme, etc. C'était pas très cool. Et quand elle l'a appris, du coup, c'est remonté sur les réseaux sociaux, Théry Mafi l'a appris elle-même, elle était assez énervée. Et voilà, donc tout ça, c'était pas un très bon choix, surtout qu'en plus ça parlait juste de Chérine qui aide son frère à faire ses devoirs. Et en fait, dans la version anglaise, ce qui était dit pouvait se traduire tout simplement par je l'ai aidé jusqu'à ce qu'il soit assez autonome, jusqu'à ce qu'il soit assez à l'aise en anglais, en fait, pour pouvoir les faire lui-même. Donc voilà, du coup, le terme n'avait vraiment pas lieu d'être ici. Donc voilà, effectivement, c'était pas très bien vu de ce côté-là. Ensuite, je me suis lancée dans le carnet volé par Alice Queen, donc le troisième tome de sa série, Une enquête à la belle époque. J'avais beaucoup aimé les deux premiers tome qui sont sortis, du coup, respectivement, il y a deux ans et il y a un an. Et Alice Queen est de manière générale une autrice que je suis depuis plus longtemps que ça. Mais c'est vraiment cette série-là que je préfère chez elle. Donc on est sur une série d'enquête qui se passe à la belle époque, donc à la fin du 19e siècle, à Cannes, dans laquelle, en fait, on suit un trio de personnages qui ne sont pas du tout enquêteurs de métiers, mais qui sont plutôt des personnes assez curieuses et qui viennent un peu mettre leur nez dans des affaires, essayer de comprendre des choses, parce qu'ils y sont plus ou moins liés, parce que ça concerne parfois des personnes qu'ils connaissent, etc. Ces trois personnages que l'on suit, c'est Miss Gabriella Fletcher, qui est une aristocrate anglaise qui a été un petit peu déchue de sa place d'aristocrate et qui, du coup, s'est mise au service d'une jeune femme qui cherche un petit peu à apprendre des règles du monde, on va dire. Cette jeune femme, c'est Lola Deslis et c'est une courtisane, une horizontale de Cannes, comme on les appelle, qui vit dans un manoir entouré de froufrous et compagnie. Donc c'est elle notre second personnage et le troisième personnage que l'on suit, non, qu'on rencontre, puisque c'est pas lui qu'on suit, tout est écrit du point de vue de Gabriella, c'est Maupassant, donc Guy de Maupassant, l'auteur, quand il partait à Cannes régulièrement à cette époque. C'est une série qui est extrêmement documentée. Alors bien évidemment, Maupassant n'a pas pris part à ses enquêtes et les deux autres personnages n'existent pas, mais c'est une série qui est vraiment très documentée par rapport à l'époque, par rapport à ce qu'il y avait à Cannes à l'époque, par rapport à la vie de Maupassant également. Donc voilà, vraiment une série dans laquelle les recherches historiques sont très pointues et ça se sent vraiment. Je trouve que c'est également très bien écrit et j'aime beaucoup le trio de personnages. Dans les deux premiers tomes, il formait un trio quand même assez fantasque qu'on voyait passer, qu'on remarquait, etc. Ce qui est moins le cas ici et de manière générale, ce tome est quand même plus sombre que dans les autres. Il se passe des choses pas très heureuses et qui en plus touchent plus le cercle proche de notre trio. Il y a également pas mal d'autres événements qui se passent, etc. Donc voilà, c'est moins fantasque finalement que les autres. C'est un peu plus sombre et du coup, je pense que j'ai préféré les autres, même si j'ai vraiment bien accroché à l'enquête qui est ici. Elle est bien menée à nouveau. Donc voilà, vraiment à nouveau une belle lecture. Donc celui-ci, je l'ai reçu de la part d'Alice Queen. D'ailleurs, tous les romans que je vous présente aujourd'hui ce sont des services presse. Donc celui-ci, je l'ai reçu de la part d'Alice Queen. Il est publié aux éditions Amazon Publishing puisque Amazon édite des romans en fait. Ils sont disponibles du coup au prix de 9,99€ et ils ont pas mal de sections. Il est publié aussi bien du contemporain, de l'historique, du polar, un petit peu d'imaginaire, etc. et toujours au prix de 9,99€ et du coup, vous pouvez les acheter directement sur Amazon. Voilà. Ensuite, je me suis lancée cette fois-ci dans un premier tome. Après la fin de série, c'est parti pour le premier tome. Et donc, ce premier tome s'appelle L'élixir du bourreau. C'est le premier tome de la série Le Royaume de Naguère. C'est écrit par Isabelle Fabula et c'est publié aux éditions Fleurus. Et du coup, je remercie Claire pour cet envoi. Du coup, dans ce récit, on est ici sur un récit de fantaisie destiné à la jeunesse qui se passe dans un contexte médiéval avec un château et compagnie. Dans ce château, il y a un roi qui vit avec ses enfants. Je crois qu'il y a 4 enfants. Il y a 3 fils et une fille. Donc, ils sont tous ensemble. Et en fait, le roi, suite à un événement, va demander à sa sœur de venir également au château. Et sa sœur va venir elle-même avec son fils et également avec son sort de premier ministre et le fils de celui-ci. La sœur possède également un domaine mais qui est beaucoup plus petit que le Royaume de Naguère. Et du coup, ils sont invités à la cour. Nous, le personnage que l'on va suivre, c'est justement du coup le fils de la sœur qui est du coup un jeune homme d'une dizaine d'années. Je dirais qu'il doit avoir peut-être 12 ans. Oui, c'est ça, 12 ans. Donc, Richard, il a 12 ans et du coup, il part vivre au château de Naguère qu'il ne connaissait pas vraiment. Il y a une grosse rivalité entre lui et son cousin qui est du même âge. Et en fait, il se tire un peu la bourre tout au long du récit. Il se chamaille beaucoup. Et je dois dire qu'au début, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé qu'à la longue, c'était un petit peu usant de les voir se chamailler tout le temps. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer dans ce fameux château de Naguère, c'est qu'il va y avoir des meurtres qui vont être perpétués. Ce sont des meurtres, en fait, qui sont tous faits par empoisonnement et on essaye de savoir ce qui se passe. On va comprendre assez vite que du coup, c'est un fameux poison qui s'appelle l'élixir du bourreau. Et du coup, différentes personnes vont être chargées de l'enquête. En fait, un chevalier particulier va être chargé de l'enquête, accompagné de quelques autres personnes. Mais les enfants, que ce soit Richard avec son ami ou bien l'autre cousin avec également ses proches, vont essayer un petit peu de mêler leur nez dedans, d'essayer de trouver un petit peu également ce qui se passe. Mais le tout, donc, avec cette rivalité très présente. J'ai vraiment bien aimé dans ce récit le contexte de chevalerie qui est vraiment très présent. Ça se passe en plus au moment d'un grand tournoi, etc. Donc, voilà, vraiment tout le contexte avec les joutes, les chevaliers, les lances, enfin, voilà, tout ça a été vraiment très chouette. C'est un récit qui, de manière générale, est très immersif, qui est fluide à suivre. Et, voilà, le seul petit point négatif pour moi, c'était vraiment ces chamailleries entre les deux personnages qui m'ont un peu haïssée à la longue. Mais sinon, c'était plutôt pas mal. Et oui, j'ai noté un autre petit point négatif, à savoir que sur la fin, en fait, dans la résolution qu'on nous propose, j'aurais aimé qu'il y ait un petit peu plus d'explications pour que ce soit un petit peu plus crédible par rapport à un point en particulier. Voilà, je ne vais pas vous en dire trop parce que je ne voudrais pas vous spoiler, mais j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'un petit truc en plus pour que ce soit un peu plus crédible. Et du coup, celui-ci, j'ai mis la note de 15 sur 20. Et du coup, pour terminer, je me suis lancée dans Je suis une viking par Andrew David McDonald. C'est publié aux éditions Nile. Je crois qu'il est sorti juste avant le confinement si je ne dis pas de bêtises. Du coup, je l'avais reçu au mois de mai qu'il était temps que je le sorte. C'est vrai qu'il y a quand même un beau bébé. Il fait 450 pages quasiment, mais je dois dire que ça se lit vraiment très bien. C'est vraiment très fluide à la lecture. Je l'ai lu vraiment rapidement. C'est un récit que j'ai vraiment bien aimé. C'est un récit qui est assez différent de ce que vous pourrez lire. Contrairement à ce que nous laisse présager le titre et la couverture, on est bien sur un récit contemporain dans lequel, en fait, on va suivre Zelda. Zelda, c'est une jeune fille qui a 18 ans ? 21 ans, pardon. Zelda a 21 ans et elle vit avec son frère Gert, qui est un petit peu plus âgé qu'elle et qui est un petit peu en charge d'elle, en fait, depuis longtemps. Leur père est parti et leur mère est décédée il y a quelques années déjà. Ils ont été placés ensuite en foyer, enfin, placés chez un oncle, etc. Et finalement, ils sont partis vivre tous les deux. Gert a toujours un peu fait les choses pour que Zelda s'en sorte, pour que Zelda ait la meilleure vie possible, mais ce n'était pas forcément très simple. et le personnage de Zelda est atteinte d'alcoolisation fétale, enfin, du syndrome d'alcoolisation fétale, puisqu'en fait, sa mère, du coup, a consommé de l'alcool pendant la grossesse et du coup, ça a provoqué chez elle des retards au niveau du développement et au niveau des facultés cognitives particulièrement. C'est un syndrome qui existe réellement et du coup, ça rend le personnage de Zelda assez, à la fois, un peu fantasque et en même temps très naïve, mais naïve dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, je l'ai trouvé très souvent touchante, elle ne comprend pas forcément toujours l'humour, mais elle essaye vraiment de faire de son mieux pour s'adapter à la vie et en fait, dans ce récit, on voit un peu comment elle va décider de prendre sa vie en main. Zelda est extrêmement passionnée par les Vikings et elle va se dire à un moment qu'il est temps qu'elle soit l'héroïne de sa propre légende, qu'il se passe enfin quelque chose et que ce soit elle qui soit au centre des choses, que ce soit plus son frère, bien qu'elle l'aime beaucoup, qui fasse tout pour elle, qui se charge de tout, qu'elle aussi, elle doit, voilà, prendre un peu sa vie en main. Ça passe par pas mal d'étapes qu'elle estime devoir remplir, mais ce sont des étapes de Vikings en fait, qu'elle pense devoir remplir et du coup, on la suit un peu dans son quotidien. Il va lui arriver pas mal de choses, c'est un récit qui est un peu fantasque dans ce qui se passe également, il se retrouve mêlé à pas mal d'histoires un petit peu abracadabrantes. Si jamais c'est quelque chose qui vraiment vous déplaît, je préfère vous prévenir. Après, j'ai trouvé ça vraiment chouette et vraiment le personnage de Zelda et le fait que ce soit elle qu'on suit, c'est vraiment ce qui fait, je trouve, l'originalité du récit et ce qui en fait un récit vraiment très attachant. Pour Zelda, il y a quelque chose qui est très important qui est sa tribu en tant que viking et sa tribu, du coup, ça passe par son frère Gert, mais aussi par ses amis et cette notion-là du récit est vraiment très forte et on sent vraiment qu'ils sont très liés entre eux alors qu'ils ont tous une vie pas forcément très simple pour différentes raisons et j'ai beaucoup aimé voir cette entraide, ces liens très forts qui les unissent et c'était vraiment touchant. Donc voilà, vraiment une très belle lecture. J'ai vu que ça avait été un coup de cœur pour pas mal de personnes et je comprends pourquoi parce que c'est vraiment un titre très atypique et très touchant. Donc voilà, pour ma part, ça a été vraiment une bonne lecture. Je lui ai mis la note de 17 sur 20. C'est un récit, comme je vous le disais, qui est vraiment très fluide. Il a beau faire pratiquement 450 pages, vraiment, j'ai trouvé qu'il se dévorait et du coup, je vous le recommande grandement et je remercie vraiment les éditions de Mille pour cette jolie découverte vraiment originale. Et du coup, pour terminer, je vais vous parler de Abyssia qui est publié aux éditions du Chat Noir et qui est écrit par Diane Osdamer et dessiné par Tiffen Zanouto si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Du coup, en fait, dans ce titre, Abyssia, c'est un titre qui fait partie de la collection Graphicat aux éditions du Chat Noir. Donc, pour vous montrer un petit peu, du coup, c'est un titre qui est illustré et la plupart des titres Graphicat dans ce format-là sont soldés à chaque fois pendant les soldes aux éditions du Chat Noir. Les soldes, du coup, ont commencé le 15 juillet donc vous pourrez les retrouver soldés en ce moment au prix de 10 euros. Moi, je l'avais pris pendant les soldes de l'hiver donc pendant les dernières soldes. J'avais également commandé un autre titre de la même collection que je n'ai pas encore lu. Pour ce qui est de Abyssia, du coup, c'est un titre qui mélange en gros du steampunk des abysses et qui parle également beaucoup des lois de la robotique finalement comme un peu ce qu'on peut entendre avec ce qu'a fait Asimov, etc. Mais du coup, dans un contexte complètement différent puisqu'en fait, ce qu'on nous explique, c'est que le monde tel qu'on le connaît n'existe plus, que les humains maintenant habitent sous l'eau dans les abysses et qu'ils ont formé des espèces de cités particulières. Du coup, ils ont vraiment besoin de lumière, ce qui est un peu tout le souci des abysses et ça va les entraîner à faire pas mal de découvertes, pas mal de recherches, etc. Et finalement, il y a des espèces de créatures qui vont être créées vraiment par les humains et qui ont cette capacité de bioluminescence et qui sont là un peu comme des protecteurs, sauf que justement, c'est ces créatures-là qui vont poser toutes les questions d'éthique par rapport à la création d'une personne par rapport à si elle a des sentiments, si elle a une capacité de décision propre, etc. qui était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé, du coup, enfin, je trouvais ça vraiment original, en fait, le mélange de ces trois thèmes, donc des abysses, du steampunk et de toutes ces questions autour de la création du pouvoir qu'on a en tant que créateur, etc. Tout ça, c'était vraiment chouette. Les dessins sont absolument magnifiques. Ce qui m'avait fait craquer déjà sur la couverture et vraiment, les dessins sont superbes. Je vous en ai déjà montré un, du coup, juste avant, j'essaie d'en trouver un autre. Voilà. Donc, oui, vraiment de superbes dessins. Après, je dois dire que par rapport à ce qui est de l'histoire, j'ai trouvé que l'histoire, en fait, le rythme est un petit peu étrange, que parfois, enfin, le début est très lent et finalement, c'est un peu précipité sur la fin. J'aurais préféré que ce soit un peu différent et je trouve également qu'il y a un problème en fait au niveau quelque part de la mise en page du choix, du récit, etc. Parce que pour vous montrer, voilà, par exemple, en fait, les illustrations sont assez grandes, prennent de la place et sont vraiment très belles. Du coup, on a plutôt envie de les regarder d'un peu loin. Sauf que du coup, il y a beaucoup de textes à côté et qui est écrit en tout petit. Du coup, on a besoin en fait, globalement, pour lire, on a besoin d'être proche. Sauf que pour voir les dessins, on a besoin d'être loin et du coup, ce n'est pas forcément hyper... Enfin, ça aurait pu être mieux fait et être plus agréable, je trouve, à la lecture de ce côté-là. L'autre titre que j'avais commandé chez Graphicat, les textes sont vraiment beaucoup moins longs et beaucoup moins importants. Du coup, il y a moins ce problème mais c'est vrai qu'ici, finalement, il y a peut-être un peu trop de textes par rapport à ce format, par rapport à ces illustrations à côté qui sont très grandes et très belles et que du coup, on a envie de voir en fait dans leur globalité. Donc voilà. apprécié et voilà. Vraiment, les dessins sont super beaux. Et du coup, je lui ai mis la note de 16 sur 20. Sur ce, je n'ai donc fini avec ce point lecture. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que je vous aurais permis de faire des découvertes, que je vous aurais donné envie d'en découvrir quelques-uns de vous-mêmes. Puis pour ma part, je vous laisse donc et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !